allez c'est parti salut à tous bon j'ai eu quelques commentaires assez sympa sur facebook et tout notamment un peu le côté tranquille zen de ma façon de jouer etc du coup il ya quelques personnes qui m'ont demandé quelques conseils un peu plus d'explications en game quand je joue et d'essayer de faire une vidéo consacrée à l'évolution pour essayer de faire un top 1 on va essayer de faire ça ensemble comme d'hab et pause tranquille no stress hop déjà le premier conseil que je peux vous donner ça va être au niveau de votre attitude moi c'est quelque chose qui m'a qui m'a qui m'a causé pas mal de problèmes que ce soit alors déjà au niveau de jeu et tout ça te freine de ouf et dans la vie perso c'est le fait de pas se remettre en question toujours analyser ce qu'il va pas et pas rager quoi ça a rien de gueuler pour rien tu regardes pourquoi ben pourquoi ça a merdé bon ce qu'on va faire je vais faire un petit condensé de partie je pense puisque là on va pas viser le top 1 dessus enfin si ça passe tant mieux mais bon admettons on va essayer de faire des vidéos fin des séquences de phases de jeu déjà la première au niveau du parachutage pour ceux qui connaissent pas trop de jeux à privilégier des zones où il n'y a pas trop de monde après ceux qui t'attent un peu plus prenez des zones comme teal, treetail, crazy enfin bref pleasant peu importe pour essayer de chercher le plus de kills et voilà qu'il y ait un peu plus d'action dans vos games faire un top 1 en restant au milieu de zone finale dans un bush c'est pas après libre à chacun de faire son top 1 comme il veut moi perso il faut qu'il y ait on cherche à chaque fois le record de kill on est d'accord donc moi le record de kill actuellement je suis à 16, 15 pardon donc on va essayer de le battre donc quand vous vous parachetez toujours regarder autour de vous là on a Johnny qui est ici je suis passé par là dans la maison il ya pas mal de immobilier en bois et tout avec la télé à chaque fois je pars ici par là vous allez voir vos constructions avant tout est super vite ça va pas trop mal on se met full l'emplacement de vos armes c'est assez important aussi une fois que vous allez avoir votre stuff au minimum avec vos touches chacun a sa petite préférence bien sûr je crois où il est parti vous voyez ce genre de choses c'est quand même ça vous fait 5 de chaque fois de bois donc c'est pas négligeable allez ce parti ok on l'a vu là bas ils sont deux je pensent à ce fait on va aller les chercher ouais lui il est friqué il ya l'autre à l'étage qui m'a vu aussi l'autre est en mode poussi là haut alors exemple typique de ce qu'il faut pas faire dans le game par rapport à ce joueur là rester statique si tu restes statique et que tu as une ouverture ça sert à rien voilà je suis arrivé en plus je pense qu'il devait pas 3 voir de son ce joueur surtout si tu joues avec un un stuff un setup tu as pas trop de sang voix tu joues tranquille tu mets un peu de musique ou autre laisse tomber ses marques faut pas rester statique allez on va continuer on n'a pas trop pris de dégâts on a 7 mini pot on est très bien honnêtement j'ai pas vu s'il y avait un peu d'autre gars par contre allez c'est parti ce que je vais faire je vais farm un petit peu du coup voilà là je vais visiter les maisons taper tout le mobilier va être très intéressant pour vous en regardez donc on va faire un petit cut et on va on va se retrouver juste après dès qu'il y a un peu d'action à tout je vais pas prendre le temps de tout faire un conseil aussi qui est assez important quand quand vous démarrez la game ou autre toujours regarder au niveau de la zone si vous êtes loin ou pas pour pas vous retrouver piégé et être obligé de courir comme ça sans réfléchir et avoir du coup avoir à tracer tout droit pour pas vous prendre des dégâts et du coup vous exposez aux ennemis assez facilement quoi donc toujours avoir un petit peu d'avance sur la zone juste checker ça pour un peu de mûne on a le coffre en bas vous voyez là j'ai tapé j'ai quasiment rien tapé et je suis déjà à 300 de bois donc c'est de façon à la laisse partir un petit peu de temps c'est cool pareil pour les débutants quand vous voulez forme au niveau des arbres c'est le truc logique mais bon c'est vrai qu'au début on n'y pense pas trop hop tu formes ton arbre voilà 50 pv 100 pv comme ça un ennemi de loin ne verra pas que tu as tombé l'arbre et ça évitera de révéler ta position ça que c'est important de bien avoir les yeux partout quand tu rush pour justement voir s'il ya un ennemi qui font cette erreur là si un ennemi qui fait cette erreur tu le spot et tu le tue le sud donc là ce qui va nous manquer on est pas mal niveau chill il faudrait un petit 50 de plus niveau roquettes on n'a pas beaucoup mais bon un truc dans ce bonnat c'est pas non plus voilà quoi il y en a mieux c'est mais bon on peut on peut avec des roquettes on peut faire quelque chose quand ce niveau des balles d'air nous en manque vraiment beaucoup j'ai vu un gars là haut donc ce qu'on va faire je vais utiliser ses constructions qui m'a pas vu mais je suis pas sûr parce que j'étais en plein milieu en train de parler on va test toujours avoir un côté ou enfin le côté où tu regardes pas avec celui où tu veux être cover tu vois bon là à part si je me fais éclater par le top mais on a toujours quand on joue tu vois notre qui est focus sur un côté ou autre donc tu peux avoir un gars là bas mais si tu regardes à droite je le verra pas forcément donc toujours quand tu te déplaces avoir un côté safe et l'autre côté où tu vas pouvoir tu vas pouvoir regarder voir s'il ya un ennemi ou non un peu donc là ce qu'on est loin on n'est pas très très loin donc on va se rapprocher de la zone tranquille donc là on a un rond de prochaine zone qui est presque au milieu quoi donc moi j'ai pas forcément de strats quoi je cours tout droit si le rond était plus vers là par exemple j'aurais contourné la zone bleue pour mettre derrière comme ça je sais que dans mon bac il ya la zone il ya moins de monde qui va arriver comme ça moi je peux me focus tout droit ça a été fait donc on le répétera jamais c'est à les constructions les constructions c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait l'aide sur ce jeu on a un gars là bas on va le chase tranquille donc quand tu suis quelqu'un ou quand tu prépares à fait quelqu'un tu gardes un œil sur lui mais surtout tu regardes autour parce que toi tu peux te faire chase aussi par un autre donc toujours important d'avoir les yeux partout et pas se focaliser sur un seul gars pareil quand tu fight tu vas faire du bruit donc tu sais que tu vas attirer d'autres personnes toujours dès que tu as fini ton fight tu build autour tu te protèges fonce pas sur le loot direct ça sert à rien ça fait tout ça ça a été fait fait bien attention aux pièges pour rentrer dans des zones qui ont déjà été fait juste envie de le sécure un petit peu on a du fight à bas mais on se rappelle que il ya un gars qu'on qu'on était en train de suivre on a perdu sa position il est là il est mort donc là je suis un peu au milieu de tout sachant que le gars qu'on suivait je pense que c'était un autre skin ce qu'on peut faire on va construire un petit truc ici en attendant on va on va on va analyser un petit peu au niveau du jeu je pense c'est la meilleure solution et stade au cratère on vous construisez toujours faire attention avant de tuer là il ya une tour il peut y avoir un gars dans la tour qui te tape si toi tu crois être safe ici il te met une tête toujours quand vous construisez à mi hauteur comme ça faire attention bon là il ya trop de bruit je fais de la merde on va aller chercher la trousse my bad on va déconstruire du coup on a un gars ici on avait un autre galop trop risqué ici pour aller chercher son stuff je ne vois qu'il ya un petit bruit donc au niveau de la zone tu vois moi je gérerai plus de ce côté là c'est vraiment vous avez m'écouté ça va être un peu chaud sachant que je spot de partout essayer de bouger un petit peu quand même mais ok de la clabe et j'étais statique ça c'est une erreur j'ai fait s'il y avait un gars dans ta poids j'étais marre derrière je suis trop cher j'ai plus de trousse dans cette petite maison en espérant qu'il n'y a pas de piège ok je m'aide de potes et on va essayer de survivre comme ça alors n'est pas en zone ici attention donc là c'est ce que je voulais pas faire à l'aidant fatale une pierre non je sais pas de quel côté va ressortir notre ami on va juste voir la dernière zone toujours avoir un oeil sur combien de personnes il reste super important là je vais faire le tour par le bord bleu en fait je sais pas si c'était pour moi j'espère pas j'aimerais bien moi il ya du bandage c'est déjà pas mal non 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 ouais monde ta tête s'il te plaît il me reste une minute voilà coucher du coup on va aller chercher son staff assez rapidement il me reste 40 secondes ok en bouche de la directe on va essayer de faire un tour par là bas et d'ailleurs gavé demande un peu partout mini potes avant il n'y a plus que quatre gars on va essayer de faire le top 1 première game en plus que je fais la petite vidéo c'est cool une petite game de choc juste avant histoire de régler un peu tout et c'est l'intro que vous avez juste avant mais là c'est vraiment la première game que je fais donc c'est pas mal pour l'instant on a 47 grenade donc ça c'est cool toujours toujours un aïe partout en construire on est bon je pense je vais aller sur ce top là ok ça construit ici tranquille on sait des teams qui se fait être comme ça sur cette phase finale ça vous appelez kingstar et vous rusher on n'a pas vu encore ok voilà on est en zone tranquille moi je build et le but alors dans cette phase de jeu le but c'est d'avoir l'info sur tous les joueurs on n'a pas tout ce qu'on en a là ok donc il nous en manque deux qu'on n'a pas ce pot il y a un rebond à faire mais je le connais pas hop on a encore une info sur là donc il nous manquera un joueur après celui ci je suis mort il y a un joueur là haut et un joueur en bas dans la forêt il y a un chiffre 50 ça vaut le coup parti ok on l'a vu il nous a vu non 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 c'est des erreurs de débutant ça fait il y a encore un joueur c'est pour ça que je fais que je pas le fou on on un un ... 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